Cette chronique est une présentation de Mercier Giguère, avocat. Malheureusement, ils se font souvent exploiter, mais ils ont des droits et ils doivent s'en faire profiter. On parle ici des aînés. Et pour donner plus de détails, Maître Wolfgang Mercier Giguère, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Effectivement, malheureusement, nos aînés se font souvent exploiter, mais ils ont des droits. Effectivement, comme c'est des personnes à part entière, on parle souvent du droit des aînés. C'est un droit qui est particulier, en fait, qui comprend plein de choses. Donc, on va avoir le droit d'avoir des soins justes et appropriés en temps important aussi. Il va avoir les droits aussi par rapport à tout ce qui est exploitation, donc des enfants. Souvent, c'est des enfants, mais ça peut être d'autres personnes, évidemment, qui vont exploiter les personnes âgées. Et quand vous dites qu'ils ont des droits d'exploitation, les personnes, bon, ils se font exploiter souvent par leurs enfants ou par des gens qui sont proches d'eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Bien, en fait, la première chose, c'est de dénoncer. OK. Il existe, puis on va mettre les liens sur notre page Facebook, sur Internet, il existe plein d'associations, les CLSC sont présents, vous pouvez dénoncer, mais ce n'est pas toujours facile. Bien non. Ce n'est pas facile lorsqu'on est parent et qu'on se rend compte que notre enfant retire de l'argent dans notre compte, ces choses-là. D'où l'avantage de consulter un professionnel comme un avocat parce qu'on a un secret de confidentialité. Donc, moi, ça m'est arrivé, malheureusement, dans certains cas, d'avoir des clients qui vivaient des situations comme ça. On peut, un, les écouter, deux, essayer de les aiguiller vers les bonnes ressources. Et, ultimement, dans certains cas, si ce n'est pas prendre des procédures, parce qu'on peut le faire, mais au moins les protéger pour que ça arrête. OK. Donc, dans le fond, ce que vous me dites, c'est qu'une personne, un aîné, ou même n'importe qui, mais on parle aussi d'une personne aînée, peut aller vous voir en disant, j'ai l'impression peut-être que j'ai un proche qui m'exploite, qui me retire de l'argent, j'en suis pas sûr à 100%, mais j'aimerais ça que vous regardiez ça. Ils peuvent vous donner un mandat de faire une vérification à ce niveau-là. Effectivement. Et nous, on va les accompagner là-dedans. OK. Et ça vaut autant pour des questions financières que des problèmes de soins. J'ai des clients qui, tu sais, avec la perte d'autonomie, les pertes de mémoire, ils ont de la misère à prendre les soins décoits ou à défendre leurs droits. Puis souvent, quand on est malade, bien, on focus là-dessus plutôt que de focusser sur d'autres choses. Donc, ça aussi, on peut les accompagner à voir est-ce qu'ils sont respectés dans leurs droits d'usager du système de santé, d'avoir leur traitement adéquat au bon moment. Ils ont un bon suivi. Ils ne sont pas maltraités en centre. Donc, c'est toutes des situations où ces personnes vulnérables, parce que c'est des personnes souvent qui sont plus vulnérables, on peut les aider comme avocat. Puis, au niveau du gouvernement, est-ce qu'un avocat peut accompagner aussi les personnes âgées pour être sûr que la personne obtienne 100% de ce qu'elle a droit, exemple, comme le supplément de revenu garanti, les rentes ou tout ce qui est prestations pour les personnes aînées? Est-ce qu'un avocat peut aider aussi? Absolument. C'est du droit administratif, dans le fond. Donc, c'est de voir que les règles du gouvernement soient respectées. Dans certains cas, elles ne le sont pas et on peut envoyer des lettres et ça fonctionne souvent pour faire avancer les choses. Si ça ne fonctionne pas, ultimement, il y a les tribunaux. Mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas automatique. On n'est pas vraiment, pour la capsule d'aujourd'hui, devant les tribunaux. C'est vraiment du droit qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Ça fait peur, des fois, pour une personne aînée, d'être, moi, d'aller devant un avocat, devant un cours, ça fait peur. Donc, je ne veux pas y aller et je ne veux pas profiter de mes droits. Effectivement. Pour plus d'informations, vous pouvez nous appeler au 581-996-7060 sur notre page Facebook Mercijigardavocat ou sur notre site web mercijigard.com. Maître Mercijigard, merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercijigardavocat.